Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau live, un live dans lequel on va continuer notre partie les règnes anthropiques avec actuellement la nation de Chikachas, cette nation indigène. On va remettre un petit peu les effets et puis on va aussi attendre un petit moment puisque comme ce qui s'était passé mardi, j'ai de nouveau pas fait d'annonce, j'ai fait une annonce dans ma vidéo qui est sortie ce midi avec la Bourgogne, je ne sais pas si tout le monde aura reçu l'info. Bonsoir Aximandre, bienvenue sur le live. Donc on va commencer relativement tranquillement en faisant peut-être un bref rappel de ce qui s'est passé la dernière fois, previously, les règnes anthropiques. En enlevant donc la terra incognita, donc on avait commencé avec les charroises, enfin j'essaye de dire ça avec un accent un peu espagnol mais en même temps ça n'a pas immensément de sens, bien que j'imagine que ce nom est en fait une transcription, voire une translittération en fait de leur nom en espagnol ou quelque chose comme ça. Donc qu'on avait laissé avec une de trois provinces et qui a réussi à en récupérer une, donc tant mieux GG à eux. Le problème de Charroises c'était, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que c'est une tribu, un conseil indigène, donc ils n'ont pas de possibilité de fabriquer de revendications. C'est le problème qu'on avait eu, nous on avait dû faire du nocébé pour agrandir un petit peu leur terre. On aurait dû, à mon avis, les faire passer un cas pour qu'ils aient la même religion que tous ces gars-là et la possibilité de réformer peut-être plus facilement et surtout d'aller un petit peu de l'avant. On voit qu'on a quand même deux grosses puissances qui se profilent chez les Incas, en Quito et Kuzco. Donc on peut imaginer que Charroises ne va pas forcément passer un super moment dans l'avenir proche. Ensuite on a joué Venise. Avec Venise, on avait mangé une grande partie des Balkans, on va dire la Yougoslavie, pour simplifier les choses, grosso modo. Et on a vu que depuis qu'on est parti, les Hongrois se sont passablement servis. Bonsoir Pierre Legrand. Bienvenue sur le live. Alors j'espère aussi, écoute, honnêtement. De mon côté en tout cas ça va, j'ai pas d'image perdue. Tout est ouvert, malgré un orage, si vous entendez un petit peu des bruits d'éclairs, vous vous étonnerez pas. Enfin du tonnerre du coup, plutôt que du bruit d'éclairs, voilà, enfin bref. Donc j'espère que ça va jouer, que ça va tenir aussi chez toi. Pierre, justement, la dernière fois, enfin la dernière fois, tu as perdu ta ville, le Pierropolis, qu'on avait créé. Je crois que c'était Naxos, le duché de Naxos, qu'on avait renommé Pierropolis. Mais malheureusement ça avait pas tenu. On a juste peut-être contrôlé. Pierropolis, ouais, c'est ça. Mais non. Pierropolis t'es fait bouffer, je suis désolé. Ensuite, on avait ici Bubokopolis, en Istrie, qui a malheureusement subi le même sort. Mais cette fois-ci, il s'est fait bouffer par des Hongrois. Et puis on a actuellement Vidapolis, à Dubrovnik, qui est en train de se faire bouffer par des Hongrois aussi. Qui va gentiment se faire bouffer par des Hongrois. Et puis, dans cette histoire, on voit que Venise, du coup, on l'a laissé dans une situation un peu précaire. Je pense qu'on a assez mal joué Venise, cela dit, je pense, on les a quand même laissé dans une situation correcte. C'est-à-dire qu'on leur avait donné la Pologne et la Castille, si je me rappelle bien, comme alliés. C'était une grande puissance au moment où on s'était quitté, où on avait lâché Venise. Mais malheureusement, il y a eu un petit peu de changement. Et puis surtout, le fait de créer Dubrovnik, enfin Vidapolis, et là, en l'occurrence, Bubokopolis, ça a posé, j'imagine, le problème que ceux-là entrent dans la Ligue de Venise, mais ne cherchent pas tellement d'alliés. Donc, du coup, ils ont la protection uniquement de Venise et pas de Venise et ses alliés. Et donc, je pense que ça a attiré Venise dans des guerres contre les Hongrois, qui ne se sont pas très très bien passées, à mon avis. Donc, du coup, là, c'est la deuxième d'ailleurs, si on regarde la guerre. Ils sont en guerre contre Vidapolis, les hospitaliers et Venise, puisqu'ils sont juste en guerre dans la guerre. Ils sont attaquants face à Vidapolis dans la conquête hongroise de Dubrovnik. Bonsoir, Vida, bienvenue sur le live. Je disais justement que ta ville est en train de... Enfin, a peu de chances de s'en sortir des prochaines fois. Une fois qu'on avait terminé avec Venise, on avait joué le Mali. Alors, le Mali, on avait pris, était dans une situation assez mauvaise. Et puis là, maintenant, si on regarde, c'est quand même la plus grande puissance, c'est assez loin de la région. On voit qu'actuellement, ils sont en train de se partager Massina avec Tombouctou. Ça a l'air relativement clair et simple comme guerre. Effectivement, ils sont en moins 75 dans une guerre contre Tombouctou et le Mali. Donc, je pense qu'ils vont se faire complètement bouffer. Ça ne m'étonnerait pas trop. Le Mali, donc, non seulement on a mangé tout Joloff, on a mangé une bonne partie de Massina ici, mais on a également vassalisé les Peuls, qui sont un vassal qui a quand même une bonne aspiration à la liberté, mais qui reste pour le moment assez tranquille. Ouais, moi, je pense que c'était bien. Je pense qu'on a vraiment mis le Mali sur des bons rails. Je pense qu'à terme, théoriquement, à moins que des choses se passent un peu de mauvaise façon. On peut imaginer une influence marocaine dans la région, ou une influence occidentale, bien sûr, dans la région. Sinon, le Mali devrait être la puissance dominante dans cette région à la fin. Et puis, après, on a joué Haïr. Alors, on est tombé sur Haïr quand elle était... Bon, je ne crois pas qu'on avait moins de terre que ça, pour être honnête. Je ne suis pas sûr qu'on avait moins de terre que ça. Peut-être un petit peu, mais pas énormément. Et puis, surtout, on était endettés. On était vraiment... Enfin, on était en détés. On était bonkroot. On était dans une situation vraiment très, très mauvaise. Après peut-être un an passé à jouer, on s'est fait déclarer la guerre par deux sources. D'un côté Songhai et de l'autre côté Katsina. Katsina avait fait venir le Mali. Donc, on était vraiment dans une situation un peu catastrophique. Le Mali droit poste après qu'on ait joué là-dedans. On a réussi à s'en sortir grâce à notre allié Tombouctou qu'on a pu utiliser correctement. On a eu de la chance, honnêtement. On a réussi à prendre la capitale de... Je ne sais pas si on peut regarder. Je pense que oui... Ouais, ils ont toujours carrément leur corruption. Ils ont toujours 19. Alors, c'est clair que ça, c'est un autre problème. C'est que nous, on essayait de baisser un peu la corruption. Je ne suis pas sûr que l'IA essaye. Mais bon, c'est un moindre mal, à mon avis, pour les avoir un peu plus ou moins sauvés, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si ça va durer, si ça va tenir. Maintenant, un Aïr a comme vassal Songhai. Donc, il y a moyen pour eux, s'ils jouent correctement leur carte, de grandir un petit peu relativement gratuitement. Donc, ils ont peut-être moyen de s'en sortir. Cela dit, c'est vraiment tout pourri comme endroit. À part la province d'Aïr, qu'on a développée tout à fait sauvagement pour leur donner, si je ne me trompe pas, la féodalité. Autrement, le reste, franchement, c'est extrêmement faible. Je suis content, que les choses soient claires. Je suis vraiment content pour la façon dont on a géré Aïr. Mais je pense qu'on a eu un peu de chance quand même. Et puis que ça ne les sort pas de la panade, on va dire ça comme ça. Et puis, ensuite, après Aïr, on est parti direct à Tcharoas, donc là où on est maintenant. Pardon, Tchikachas, là où on est maintenant. Non, effectivement, pas de pays d'Asie. Et comme je disais, moi, je ne suis pas super motivé par le random jusque-là. J'avoue que jouer des pays indigènes, ce n'est vraiment pas mon kiff. A plus forte raison que, ben, voilà, c'est quand même un jeu de guerre et puis c'est un des pays avec lesquels on ne peut pas créer de Cassius Belli. Donc c'est un peu particulier. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait que j'essaye une fois de faire un let's play un peu avec ces pays-là. Ça peut être assez fun, j'imagine. En l'occurrence, c'est quand même pas un gameplay qui me motive particulièrement et que je connais bien. Et puis là, c'est la deuxième fois où on tombe dessus. Ça me dérange un petit peu. J'espère que ça ne va pas être... On ne va pas retomber après sur Shoney ou le NAP ou j'en sais rien. J'avoue que là, je vais faire cette partie-là. On va aller assez vite, je pense. Et puis on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus fun. En ce qui concerne les institutions, on a eu... Alors, la fédalité ensemble. Bon, nous, on n'a rien avec Chikachas. La Renaissance et la pop à Naples et le colonialisme à pop à Porto. Donc des trucs tout à fait classiques. Pour le moment, il n'y a rien de particulier. Et la presse imprimée NAPA encore pop puisque c'est 1550 toujours. D'un point de vue géopolitique du monde maintenant qu'on est là. Alors, ouais, l'Écosse s'est fait défoncer. Tyrone a pris à émigrer du côté des Highlands et des Hébrides. La Moscovie est en train de pourrir le PLC. Bon, c'est classique, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de PLC, en fait. Il n'y a pas de PLC. Je t'imagine que la Pologne n'a pas accepté. Ou alors qu'ils ont dû relâcher la Lituanie. Cela dit, ils en sont quand même bien sortis. Ils ont bouffé du teuton. La Lituanie, il me semble que la Lituanie, c'est plus gros que ça, d'habitude, quand même. On peut peut-être vite regarder. Pas beaucoup, en fait. Non, pas beaucoup, a priori. Donc, ça va. Mais ça va, ça va probablement souffrir. Et puis, là, il y a la Lituanie, d'ailleurs, fan. OK. L'ordre de Lituanie s'est fait défoncer. Ça, ça arrive souvent. Les teutons aussi, c'est généralement lié. Danemark, Suède, Norvège, tout semble fonctionner. La Bohème est jolie, de jolie taille. C'est toujours l'Autriche, là, qui est l'empereur. Elle a institué une seule réforme. Pas grand-chose à dire. La Suisse a perdu Wallstetten au profit de Milan. Ils ont récupéré le Valais au profit de la Savoie. La France, ils sont en guerre, tiens. Contre les États du Pape et la Bretagne, ça ne devrait pas être particulièrement long, ça, j'imagine. Très mauvais choix, les États du Pape, si je peux me permettre. Parce que ça, vous pouvez mettre une croix dessus, maintenant. Et puis, en Afrique, on a vu ici le Congo. S'en est sorti, comme souvent, on va dire, dans le bassin du Congo. Monomotapa a pris l'ascendance sur Kiloas, ce qui est assez étonnant. Ce n'est pas forcément souvent qu'on voit ça. L'Ethiopie fonctionne, mais sans plus. Les mamelouks sont en train de se faire défoncer par les Ottomans. C'est en cours, on va dire, ça, comme ça. En Inde, on a Vigyanagara. On a Barmanis qui est mort. On a Johnpur qui est mourant. Le Bengale, qui n'est pas dans sa meilleure forme, mais qui s'en sort. Delhi, Malwa, Vigyanagara et Gujarat, en partie, qui ont probablement récupéré un petit peu Nagore aussi, étonnamment. Ce n'est pas souvent le cas. Ming, bon, voilà. Ayutaya a gagné ici. Au Japon, on avait regardé, on a Hosokawa et Ashikaga, qui sont les deux derniers, avec les Saïnus, qui sont un daimyo, qui restent un petit peu dans la région. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, donc on va s'y mettre gentiment. Non, non, on ne va pas, Pierre Legrand, on ne va pas faire de Joker. Mais franchement, on tente, quoi. Si on retombe une troisième fois de suite sur un indigène, ouais, alors ça va un peu me déranger. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que plus le temps va passer, plus on aura de possibilités d'avoir les Européens qui arrivent colonisés. Actuellement, alors je n'ai pas volontairement, je n'ai pas regardé, mais on voit qu'ils ne sont même pas dans les Caraïbes. Donc, il y a peu de chances qu'on voit des Européens pendant les 15 ans qu'on a à notre disposition pour jouer Chikachas. Salut, il ne faut pas abuser, bienvenue sur le live. Donc, ça ne va pas être simple. Ce qu'on va faire, nous, de notre côté, c'est essayer de les rendre les plus forts possibles et de les approcher le plus possible. Puisque ce qu'on peut faire, nous, alors c'est très limite, parce que financièrement, c'est vraiment à la limite, mais on a un colon, donc on peut utiliser notre colonisateur pour aller coloniser quelque chose. Et puis, c'est donc, je pense, le premier truc à faire pour nous, c'est de déterminer ce qu'on va coloniser. Alors, pour moi, il y a deux grandes options. La première, c'est qu'on bouffe tout ce qu'on peut bouffer de joli et de bien dans Louisiane. Je pense, entre autres, à ça. Évidemment, on ne peut pas. C'est trop éloigné, on n'a pas de côte. Et puis, même si on avait une côte, en tant que natif, on ne peut pas faire de bateau, parce que... Donc, du coup, même si on avait mobile, on ne pourrait pas faire coloniser ça. Donc, il faudrait qu'on aille dans cette direction. Donc, soit qu'on prenne Natchez, puis après Bayou Goula, et puis après ça, soit qu'on prenne Biloxi, qui est quand même assez joli en termes de province, puis Bayou Goula, puis ici. Donc là, ce serait trois jolies provinces qu'on pourrait aller chercher. L'autre possibilité, ce serait d'aller du côté de Muskegee, qui est très joli aussi. Et puis, après, d'aller dans cette direction-là, pour aller dans la direction de l'Est, comme ça, pour être le plus possible des Européens. Je ne peux malheureusement pas coloniser l'Europe, c'est dommage. Bonsoir, Tatane, bienvenue sur le live, puisque, comme je disais, les indigènes n'ont pas de bateau. Ce n'est pas qu'on n'a pas la technologie, c'est que même si on avait la technologie, on ne pourrait pas faire de bateau. Je trouve ça absolument absurde. Donc, normalement, c'est la tech 3, vous voyez que là, on ne peut pas. parce que les indigènes ne peuvent pas faire de bateau. Point à la ligne. Enfin, tant qu'on n'a pas réformé notre religion, on ne peut pas faire de bateau. Puisque, comme tout le monde sait, il faut une religion bien réformée pour pouvoir naviguer. Bref, je le trouve vraiment bizarre. Je ne dis pas, je dis qu'il y ait une tech minimum pour avoir des bateaux, je ne dis pas, mais là, normalement, c'est tech 3, donc même tech 2, en fait, pour les barques. Donc, je trouve un peu bizarre qu'on ne puisse pas les faire. Bref, du coup, de toute façon, pour nous, ça ne change rien vu qu'on n'a pas de mer, bien sûr. Donc, il y a ces deux possibilités. Donc, les pour et les contre, c'est que là, c'est vraiment très, très joli. On pourrait se faire plaisir. Cela dit, la Louisiane, c'est quand même un peu l'endroit où les Européens vont venir le moins vite. Donc, on aura moins facilement accès à leur terre. Par contre, c'est aussi un endroit, vu que c'est très, très joli, qu'ils voudront absolument bouffer. Et donc, du coup, on a beaucoup de chance de se retrouver dans une guerre avant de pouvoir, puisqu'ils pourront faire, enfin, on, probablement pas, on, mais Tchikachas aura beaucoup de probabilités de se retrouver dans une guerre avant de pouvoir, comment on dit, réformer leur religion, puisqu'il faut, hein, donc vous ne voyez pas le bouton, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. En gros, tout est terminé, on a tout ça, mais il nous faut, pour réformer le gouvernement, il faudrait avoir un voisin ayant adopté une institution et possédant une province légitime limitrophe de l'une de notre. Donc, il nous faut un voisin européen, en gros. Non, 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 on ne va pas, on n'est pas là, à part ça, pour moi, je prends quand même du plaisir à jouer en fonction du jeu. Le problème, pour moi, de ce genre de mode, les modes qui permettent des trucs que normalement, le jeu ne permet pas, c'est que le jeu est considéré, calculé, si vous voulez, réfléchi, en fonction de divers points. Donc, dès le moment où on décide qu'à ce point-là, ça ne nous arrange pas, on aimerait mettre autre chose, ça va déséquilibrer fondamentalement le jeu. Donc, moi, je n'ai pas envie d'installer ce genre de mode. Moi, les modes qui nous permettent entre guillemets de tricher, même si des fois, c'est quelque chose qui serait quand même vraiment agréable. Je me souviens, par exemple, pour Crusader Kings, j'avais installé un des rares modes que j'ai installé et que je n'ai jamais utilisé, cela dit, c'était un mode qui permettait de payer pour avoir des revendications. Mais ce n'est pas le jeu, en fait. Ce n'est pas comme ça que c'est compté, même si on peut passer des années et des années des fois sans pouvoir avoir de trucs. Mais bon, moi, je reste sur le fait que je n'aime pas trop m'aider mes jeux. Salut, Bubok, bienvenue sur le live. En fait, ce n'est pas la religion, c'est le gouvernement qu'il faut réformer. Tant qu'on est indigène, on ne peut pas faire de gros bateaux, dira-t-on. Moi, je trouve non plus que ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va accepter, ce n'est pas très grave. En plus, dans ce cas-là, encore une fois, ça ne change rien. Et puis, le seul problème qui peut se passer, éventuellement, qui peut se poser, c'est que, par exemple, si on a Mobile, par exemple, on ne peut pas coloniser cette province-là en se disant « Cool, il faudra vraiment qu'on soit à côté. » Ça, c'est le problème de ne pas avoir de bateau. Mais ce n'est pas grave. Pour les Mayas, les Aztecs, c'est la religion. D'accord, OK. Et puis, en gros, on a ces deux possibilités. Moi, je préférais presque aller sur Muscogee parce que c'est une jolie province. On pourrait aller sur Ichichi aussi, mais quand même, on a eu huit ici, on a trois là, il ne faut pas déconner. En plus, c'est des terres arabes, c'est vraiment très, très bien. Et puis, après, de passer sur Yamasi et puis après, d'aller par ici. d'aller gentiment, peut-être Yamasi ici, ici et là. L'idée, d'aller nous mettre sur la côte Est, en fait, puisque là, j'ai un peu peur qu'en se mettant ici, on attire vraiment les Européens pour qu'ils nous mangent. Voilà. Les Européens auront d'abord envie de nous manger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Muscogee. On va utiliser notre colonisateur et du coup, on doit avoir une politique de colonisation que nous n'avons pas mise en place. Politique de coexistence avec les indigènes. C'est moi qui l'ai mise en place, celle-là, vous vous souvenez ? Je regarderai pour les bâtiments après, Pierre, ouais. Est-ce que c'est moi qui ai mis ça en place ? Si c'est moi qui ai mis ça en place, c'est excessivement stupide. C'est très embêtant, en fait. Puisque, en gros, généralement, je prends toujours ça puisque on colonise Outre-mer. Donc, du coup, ça m'embête de devoir envoyer des troupes. Mais là, on est à côté, quoi. Donc, c'est un peu stupide de perdre de la vitesse. Là, on gagnerait quand même de la vitesse. on gagnerait 20 de croissance coloniale générale. Juste pour se faire une idée, on va voir combien de temps. Quelle est la croissance générale de notre colonisation ? Elle est à 25. Donc, ça doublerait presque la vitesse de colonisation. Il n'y a pas que ça qui entre, bien sûr. Ça, c'est presque plus intéressant. Mais, quand même. Donc, à mon avis, on va dire au revoir à notre point de stabilité. Et on va aller dire croissance coloniale générale plus 20. Juste réfléchir à quelque chose puisque ici, on a quand même des indigènes qui sont 1000. Ok. Et ils ne sont pas très hostiles mais ils sont assez féroces. Donc, on va faire peut-être un petit peu gaffe parce que je ne suis pas sûr qu'avec notre armée sans morale sachant qu'on n'est quand même pas super top en termes de de technologies militaires. Je ne suis pas sûr qu'avec notre armée comme ça, on arrive à s'en sortir. Donc, il va falloir regarder pour faire un petit peu des économies de ce côté-là. Ouais, alors, honnêtement, moi, les Européens, je pense qu'ils ne sont pas là avant un moment mais on va quand même aller dans cette direction. Alors, allons par là et puis, alors, regardons un petit peu les bâtiments qu'on pourrait effectivement faire. prenons notre capital, par exemple. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Je ne peux en faire que deux. Je ne peux en faire que deux ici. OK. Je vois. Provinces civilisées, niveau de développement. Donc, si je développe un petit peu, je pourrais peut-être en faire plus. J'imagine si je passe au-delà de 10, peut-être. On va voir si j'ai une province qui est au-dessus de 10. OK. Ce ne serait peut-être pas celle-là qu'il faudrait développer, alors on met plutôt une à côté. On va voir. Ici, je pourrais faire un autre bâtiment, par exemple. Donc ça, ça pourrait déjà être intéressant. Ouais, normalement, normalement, Tatane a raison. C'est-à-dire qu'ils vont généralement dans les Caraïbes. En fait, le plus proche à coloniser pour un Européen, c'est les Caraïbes. Après, effectivement, pour, par exemple, l'Angleterre, l'Écosse, la Norvège, ce sera le Canada. Brésil, Colombie, mais ça, selon mon souvenir, c'est déjà le cas, Pierre Legrand. Ils sont déjà en train de coloniser l'Amérique du Sud. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, les Caraïbes, s'ils ne sont pas encore aux Caraïbes, ils ne vont pas encore venir là. Ok, ça me rassure un petit peu, Vida. Mais on va perdre le point de stabilité. C'est un peu embêtant, mais on va le perdre. Parce que ça vaut la peine. Et on va voir. du coup, on va pour le moment rester avec zéro de maintien sur notre armée puisqu'on n'a vraiment pas le moyen de faire autrement. Et puis, on va regarder pour faire quelques bâtiments qui peuvent peut-être justement nous aider financièrement. Alors, à Chikasa, on ne peut rien faire. J'ai vu qu'à Choctaw, par contre, on pouvait faire quelque chose. Alors, on a 4 de développement ici. Peut-être regardons dans les provinces où on a le plus de développement. Je crois qu'ici, on a 6. Ici, on ne peut pas non plus. On est limité à 2. Ici, on pourrait avoir 3. Pourquoi ? Terre arable. Ok, d'accord. Tout ce qui est terre arable peut permettre d'en avoir plus. Intéressant. Tuskegee, on peut en faire plusieurs. Donc, on va regarder peut-être Tuskegee pour commencer, je propose. Donc, Tuskegee, je ne sais jamais comment on dit ça. Alors, productivité locale. Ok, on produit des fleurs. Pourquoi pas ? Réputation diplomatique, modification locale d'impôt. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Ni l'impôt ni la prod sont exceptionnels. Cela dit, quand même, plus 50%, c'est fat. Défense locale, modification des réserves locales. Maison fortifiée, palissade, niveau de fortification, trou à feu de cérémonie, coût des conseillers, moins 50%. Ok, donc, on va aller chercher d'abord la modification de production. Le revenu mensuel de la province sera accru de 0,06. Ce n'est pas énorme, mais bon, cela dit, dans la situation dans laquelle on est pour le moment, ce n'est pas mal. C'est sûr que les indigènes ont des politiques contre les indigènes. C'est vrai. Le terme indigène n'est peut-être pas très très bien, très 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 bon pour nous, très très juste. On peut aussi en faire, alors, Teskeji, ok, c'est en train de se faire. Nous avons gagné le Cassius Belli imposer la migration contre les Cheyennes. Où sont-ils les Cheyennes ? C'est eux. Vous êtes alliés de Cherokee, Miami et Arapaos, pardon, et vous êtes dans la fédération des Arapaos. Si je vous déclare la guerre, j'ai trois gaillards sur la figure et moi, je peux faire venir les Idinois, ok. Qu'est-ce que je peux gagner avec ce CB ? Regardons, qu'est-ce qu'il nous dit le CB ? Imposer la migration. L'objectif de la guerre est de prendre la capitale de Cheyenne. Expansion agressive, 100% de prestige pour... Ok, ça ne nous dit absolument rien, peut-être si je vais là-dessus. Nous devons les obliger à se déplacer. Ok, donc ils vont bouger, on ne va pas gagner leur province, on est d'accord, ils vont juste se faire la malle. Mais ils ne me dérangent pas, donc pas vraiment quoi. Après, ce n'est pas un Mérindien Universalis, ce n'est pas faux. En tout cas, c'est très peu Europa Universalis pour nous sur ce coup-là. On en parlait avant, on a un CB contre notre rival, je ne sais pas pourquoi on l'a d'ailleurs, on a une revendication ici jusqu'en 1519, donc pas encore trop trop longtemps, mais jusqu'à la fin de notre règne, ici en tout cas. Ça, ça pourrait être intéressant pour nous, pourquoi pas, pour les bouffer. Si on leur déclare la guerre, on va pour conquête, on peut prendre ça, a priori, on devrait pouvoir prendre le reste puisque c'est un CB de conquête qui a l'air tout à fait classique. Donc on pourrait les manger plus ou moins entièrement. Donc ça, ce serait assez intéressant. Donc, du coup, ça pourrait être pas mal. Alors, on pourrait faire venir Osage, on pourrait faire venir les Kriks en leur proposant des terres, ce qui est surprenant parce que les Kriks, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là, donc ils... OK. Est-ce que Shenandoah, les Pekos viendraient ? Non. Par contre, comme vous voyez, il y aurait Andaste, Powhatan, Renard, Iroquois, Ouat... Ou... On va recommencer. Outaouais, donc Ottawa, j'imagine, et les Cheyennes qui nous viendraient dessus. Le gros problème, c'est que quand on voit ces noms, généralement, on se dit... Là, le problème, c'est qu'on fait aussi partie de ces gens-là. Donc, si on fait venir Osage et Kriks, mettons, même si ça m'embêterait de donner des terres à Kriks, on pourrait presque faire venir Illinois, il faut voir où on en est avec Illinois. On pourrait faire venir Illinois aussi. OK, donc on aurait Illinois, Kriks, et qui d'autre ? Osage. OK, c'est intéressant. De leur côté, ils auraient quand même un peu le monde entier. Ça, c'est quand même un peu problématique. Ils auraient Andaste, Powhatan, Renard, Iroquois, ça fait du monde quand même. Alors, disons que nous, on a le double de leur armée, on pourrait avoir beaucoup plus. On pourrait décider qu'on baisse la maintenance coloniale, c'est pas un souci, on peut baisser la maintenance coloniale drastiquement. Vous remarquerez que l'IA, c'est quand même dit, on ne va pas payer notre marine, ce sera limite. On peut se mettre comme ça, on pourrait même encore, on voit qu'on a plus .75, on pourrait certainement faire encore quelques soldats de plus. peut-être même une ou deux caves. Est-ce qu'on peut en fait ? Non. On pourrait faire quelques soldats, ils nous coûteraient .16 par mois, on pourrait en faire 3 par exemple, et puis être, voire 4, et puis rester dans quelque chose de tout à fait correct. Il faut voir, cela dit, quelle est la front line, la front line est de 20, donc la question ne se poserait pas de ce côté-là. On pourrait presque même essayer d'y arriver, honnêtement, ce serait un peu cher, mais on pourrait presque essayer d'y arriver. chaque natif peut potentiellement lever 16 000 troupes. Ils ont une grosse limite eux aussi. On va regarder ça. Ça ne devrait pas être trop un problème. Alors, morale, on voit qu'on a un moral qui est quand même nettement plus haut a priori que les autres, mais c'est parce qu'ils ont une maintenance terrestre. On a même un moral peut-être moins haut, une discipline moins bonne qu'eux. On a une tradition pas top non plus d'un point de vue du nombre. Alors, les Hurons peuvent avoir jusqu'à 24 000 troupes. Ils en ont 17 000 et je ne crois pas que les Hurons ne seraient dans cette guerre. Les Cherokis peuvent en avoir jusqu'à 21 000. Les autres, ça va. Théoriquement, ils sont quand même limités à 8 000. Après, je ne sais pas. Il y a peut-être une décision que je ne connais pas. Quelque chose qu'on peut choisir quelque part pour lever plus de troupes. Si c'est le cas, je ne la connais pas. Ici, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Ah oui, vous n'avez peut-être pas vu, mais en gros, le changement de pays aléatoire a été traduit. Je ne sais pas qui s'est occupé de la traduction, mais merci. En tout cas, c'est très pratique. Du coup, maintenant, j'ai toujours ma petite feuille avec marqué option. Je n'ai plus besoin de regarder. Je sais où on est. La première fois, ce sera changer de pays maintenant et puis on pourra cliquer sur le truc qu'il faut. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chevaux dans ce continent. Ok, Pierre Legrand, je note. Donc, en gros, on peut faire un compte entre guillemets rapide parce qu'on va laisser passer du temps parce que sinon, ça va prendre trop. On daste, Powatan, Renard. Ok, ça, ce n'est pas top non plus. On a Michigamea. Ok, puis on est en train de payer notre armée du coup et on ne paye plus notre colonisation parce que, ouais. Bon, ce n'est pas plus mal. On va, cela dit, continuer de payer notre colonisation quitte à perdre un petit peu d'argent. Même pas mal d'argent. Et puis, on va se mettre à regarder pour cette histoire-là. Michigamea, 2,8. Ok, donc, on peut enlever 5 avec 20 troupes. Donc, il nous faudrait 12, 11. 11 suffirait ? Je ne suis pas sûr. Ouais, si on va regarder. Je n'ai pas envie de faire le calcul mais comme ça, on pourrait se prendre. Et puis là, 4 troupes devraient suffire à full moral pour se battre contre d'éventuels soulèvements d'indigènes. Et puis, donc, on peut regarder. On a vu Powatan, Ondast et compagnie. On va juste voir où on en est avant ça. C'est bon. Alors, déjà, les Cherokis eux-mêmes. Les Cherokis eux-mêmes, ont à peu près notre armée. Ouais, bon, c'est déjà un mauvais signe. Après, on parlait de Ondast. Ondast, on a 8000. Ouais, donc, ils ont à peu près tous 8000, on va dire ça comme ça, sauf Cherokis qui semble en avoir plus. Donc, si je déclare la guerre, nous, on peut faire venir tout le monde. Ok, bon, c'est cool. Donc, ça nous fait, à nous, 24 000 troupes en plus de nos, mettons, 16 000 pour faire simple. Donc, du coup, 24 plus 16, 40 000 troupes. Eux, ils ont les 14 000, 15 000 de Cherokis plus 8, 16, 24, 32, 40. Donc, ils ont déjà 40 troupes ici plus celle de Cherokis. Ok, c'est compliqué. Ça serait vraiment compliqué, honnêtement. Ils sont 4 de tech, on est 3 de tech militaires. La tech 4, c'est impossible. Sans tech 4, c'est pas possible. Donc, on oublie, purement et simplement. Et puis, pour le moment, on colonise. On s'occupe de ça et puis, on colonise. Juste voir, réduire ça, on va dire, à rien, en fait, si possible. Et puis après, arrêter de payer nos troupes et faire des bâtiments. On va d'ailleurs aller plus vite, honnêtement, puisque, ben voilà, on n'a pas tellement de possibilités. Alors, on va arrêter de payer nos troupes ici, merci. Et puis, on va tout de suite essayer d'aller là parce que ça, ça peut être, quand même, peut-être se déplacer histoire de pas perdre nos troupes. Et puis, une fois que ça sera fait, on ira de l'autre côté. On va arrêter de payer nos troupes. Ok. Et puis, ici, on va regarder pour un autre bâtiment. Alors, ici, typiquement, on pourrait faire aussi, c'est tout nul comme province, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres provinces, on peut encore en faire. On peut encore en faire un bâtiment là. Le bâtiment pour la production aussi sera assez intéressant. Typiquement, le grenier, merci. En dehors de ça, on va laisser un petit peu tourner. Là, on est à 3 sur 3. Alors, là, on est à 2 sur 3, mais on est en train, non, on n'est plus en train d'en faire un. Ok. On peut faire celui d'irrigation qui augmente les impôts, quand même. Ça ne va pas augmenter de grand chose, mais ça va augmenter un petit peu. Et ici, Michigamea, on va faire celui d'irrigation qui augmente les impôts aussi. Et puis, après, on va peut-être calmer les choses, garder notre bifton. Ensuite, les marchands s'inquiètent du manque de protectionnisme. Les marchands s'inquiètent de notre choix de privilégier le libre-échange qui ébrige du soutien qu'ils recevraient dans le cadre. Oui, cela s'appelle le libre-échange. On perd de l'efficacité commerciale. Alors, je ne pense pas que ce soit un drame total pour nous. Non, le commerce, ce n'est pas tellement notre fort. Peut-être qu'on regarde du sou en honnête, ce côté-là. Et puis, on gagnerait un point de mercantisme. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. D'un point de vue technologique, du coup, j'ai tendance, en jouant, enfin, en ayant joué les mayas, tout ça, à jamais vraiment prendre de tech. À part, peut-être, la tech militaire pour ne pas être trop à la rue. Donc, le coup des conseillers, ouais, mais le coup des conseillers, on n'en a pas des conseillers, quoi. Donc, on va... On a un bon chef, par contre. C'est vrai qu'à part ça, j'ai fait vraiment tout ce qui était pognon, mais on peut tout à fait imaginer augmenter notre réputation diplomatique parce qu'effectivement, si on prend ça, qu'on refait, c'était quoi ? C'était le truc d'irrigation. Ça va nous ajouter 0.004. Effectivement, c'est pas grand-chose. On pourrait imaginer faire quelque chose de plus intéressant pour d'autres choses, type réputation diplomatique, type... J'en sais rien. Limite... Ah, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup. C'est parce qu'on a une maison fortifiée, quelque part. Puis, effectivement, du coup, tout le monde peut théoriquement avoir ça. Je pense que c'est de ça. Donc, Pierre, hier, tu parlais, pour avoir 16 000 troupes. Je pense que c'est parce que tous peuvent avoir potentiellement ça. Donc, le 8 qu'on comptait n'est pas forcément juste. Il faudrait revoir. Coût déconseillé, moins 50%. C'est quand même pas dégueu, à part ça. Il faut reconnaître, c'est pas dégueu du tout, moins 50%. Donc, d'avoir ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. On voit que, cela dit, on a bouffé cadeau. The mighty tribe of cadeau. Donc, moi, je serais entre réputation diplomatique et coût déconseillé. Pour le moment, on va prendre réputation diplomatique parce que, de toute façon, on n'a vraiment pas les moyens d'aller chercher le coût déconseillé. Et puis, peut-être sur un autre, on pourra faire quelque chose comme ça. C'est un peu ça. On a notre réseau d'espions ici. Et puis, on peut regarder un petit peu, aussi, d'un point de vue diplomatique, on regarde. On peut aussi essayer d'aller leur chercher des alliances et puis d'augmenter la taille de leur fédération, éventuellement. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour eux. Des oeuvres d'alliances. Alors, invités dans fédération, on en est à quoi ? On a les AIDAS. Tous les autres, je crois qu'ils sont...